Salut salut, bienvenue dans ce nouvel update lecture qui va marquer officiellement le début des updates dans lequel je vais vous parler de mes lectures de 2024. C'est pas mal, je trouve que je suis pas si en retard que ça cette année, du coup ma dernière vidéo de l'année 2023 m'a bien aidée à ramener mon retard en termes d'updates. Donc c'est cool, donc on a aujourd'hui trois lectures que j'ai faites fin 2023, mais vous allez voir que c'est un peu des lectures de Noël quand même, et ma première lecture de l'année, comme je l'ai dit. Donc c'est parti, le premier livre c'est pas du tout un livre de Noël, c'est Comment briser le coeur d'un dragon de Christina Coel, donc c'est le tome 7 de Harald Délé. Dragon, parfois selon les découpages c'est considéré comme le tome 8, mais en gros tant que vous vous ouvriez au titre c'est bon. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, j'avoue que depuis un ou deux ou trois tomes je dirais, je les trouve plus longs et peut-être trop longs, c'est dommage je trouve, mais j'adore quand même cette saga, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la saga qui a inspiré Harald Délé Dragon, le Pixar. Il me semble que c'est un Pixar ou alors un Disney Pixar, mais il y a un délire de Pixar là-dedans, c'est sûr. Donc avec Harald, Croque-Mou, etc, etc. Il y a pas mal de modifications qui sont faites entre l'histoire de base ici et le film, mais j'aime les deux vraiment. En gros on suit donc Harald qui est le fils du chef des vikings de son petit village de Burke et qui au début de la saga doit avoir un dragon et donc qui va choisir Croque-Mou. Croque-Mou n'est pas du tout le même dans le film que dans le livre. Ici c'est un tout petit dragon qui fait peur à personne, qui dort et mange tout le temps. Voilà, ça a un petit côté... C'est comme les compagnons en animal d'Harry Potter, ça me fait vraiment penser à ça. La relation qu'Harald a avec Croque-Mou. Et en gros donc Harald est un jour destiné à devenir le chef des vikings, mais il a pas du tout le profil pour devenir chef. Il est pas du tout combatif, il est pas du tout méchant, il est pas du tout cruel comme doit l'être un viking. Et donc il y a l'air un petit peu dans sa formation de viking. Dans chaque tome on le suit dans sa formation de viking, on le voit évoluer et grandir aussi. Vraiment. Et là il est envoyé sur une île un petit peu chelou, où vivent des gens très bizarres, qu'il y a une notion de mystique un petit peu. Et on suit ça. Mais j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait dans ce livre là en particulier, j'ai vu ce que l'autrice mettait en place petit à petit pour arriver à ce qu'elle voulait. J'ai vu vraiment les pas qu'elle faisait petit à petit, ils étaient trop gros en fait pour moi. Et puis il y a beaucoup de facilités qui sont mises en place. Alors je sais qu'on est en jeunesse et il y en a toujours un petit peu en jeunesse, mais là je trouve qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a aussi des choses qui sortent de nulle part alors qu'elle aurait pu les mettre en place dans les tomes d'avant. Peut-être qu'elle n'y avait tout simplement pas pensé. Mais du coup ça fait un truc un peu trop gros quand même dans ce tome là. Ça reste une saga que j'aime beaucoup et que je vais continuer. D'ailleurs je vois en face là-bas le tome 8 qui est dans ma palle du Colwinter et que je vais lire puisque ce livre là était mon dernier livre lu pour ma palle du Pumpkin. Voilà. Que donc j'ai lu avant certains livres que je vous ai montrés dans la dernière vidéo de l'année. Donc voilà. J'aime toujours autant cette saga. C'est une saga jeunesse vraiment très très chouette. C'est illustré. L'univers de Christina Coel est vraiment cool, vraiment ouf. J'espère vraiment que c'était juste un tome un peu moins bien selon moi, même si celui d'avant n'était pas non plus 100% ouf. Mais voilà. J'espère que le tome suivant sera mieux pour moi. Le livre suivant je vous l'ai montré dans le bilan de l'année et il fait partie de mes meilleures lectures 2023. Donc c'est un garçon nommé Noël, le tome 1 de Matt Egg et illustré par Chris Moule. Pardon. Je pense que chaque année à partir de maintenant je vais lire un tome de cette saga à Noël au mois de décembre. Parce que franchement c'était vraiment chouette. En gros on suit comment s'appelle-t-il déjà. Je ne l'ai pas marqué derrière. Est-ce que moi je l'ai marqué ? Nicolas. Ah oui c'est vrai que moi j'ai un petit oublié le prénom. Nicolas qui était un petit garçon de je ne sais pas 9-10 ans par là. Qui vit avec son père dans une petite chaumière perdue un petit peu dans un petit village au milieu de la forêt. Je crois que ça se passe en Norvège. Un truc comme ça. En tout cas dans un des trois pays du Nord. La Norvège, c'est l'un des trois. Voilà. Qui vit là avec son père. Sa mère est morte il y a plusieurs années. Et puis un jour il y a un homme qui vient voir son père et qui lui dit On part en mission pour trouver enfin le village des lutins. Est-ce que vous voulez venir avec nous ? Du coup comme à la clé il y a quand même une grosse somme d'argent proposée par le roi si jamais il trouve effectivement ce village. Le père accepte. Et donc il laisse Nicolas chez lui. Pas tout à fait tout seul. Il y a sa tante qui va venir le garder. Mais sa tante est une femme pas vraiment sympathique et qui n'aime pas vraiment les enfants. Elle va jusqu'à faire dormir Nicolas dehors. Parce que c'est comme ça. Elle a des idées. Donc voilà. Ça se passe pas très bien. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être qui passent entre le départ du père et ce qui va se passer ensuite. Et au bout d'un moment Nicolas décide de se barrer de la maison. Il en a marre de vivre avec sa tante. Son père lui manque. Donc il s'en va. Et à partir de là on va le suivre dans une espèce de quête à travers la forêt. On parle d'une forêt enneigée. On parle du nord du monde et de l'hiver globalement. Donc il fait croix. Il y a de la neige. C'est vraiment cool à lire. Et on va finir par découvrir ce fameux village des lutins. Vraiment j'ai adoré cette histoire. Je l'ai dit dans le bilan. Mais pour moi ça m'a vraiment rappelé la construction des chroniques lunaires de Marie-Sameyer. Alors pas du tout en termes de l'univers. Les chroniques lunaires c'est beaucoup plus sombre qu'ici. Mais en fait Marie-Sameyer dans les chroniques lunaires elle a appris les codes des contes qu'elle a choisis. Donc Cendrillon, Réponse, Blanche-Neige et Le Chapeuron Rouge. Et elle les a parfaitement intégrés à son univers. Elle a avec tout ça construit un univers qui tient le bout. Un univers vraiment cool. Et un univers qui rend vraiment hommage aux contes de base. Et c'était vraiment bien fait. Et ici c'est pareil. Ici l'auteur a pris tous les petits éléments, toutes les petites traditions qu'on a à Noël. Et il va petit à petit bâtir son univers en intégrant ces traditions. Mais en les intégrant de manière à ce que c'est nouveau au moment où lui il le fait. Et on comprend que ça va devenir une tradition. Il y a des choses qui se sont faites par hasard, parce que c'était pratique, parce que c'était plus simple, parce que c'était comme ça. Et qui vont devenir des immenses traditions de Noël pour nous aujourd'hui. Et vraiment j'ai trouvé ça hyper cool de voir ça. C'est pas trop, c'est pas too much. Vous voyez ? C'est vraiment juste, c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas, en gros il n'y a pas un truc qui est mis parce qu'il fallait le mettre. Tu vois, ça parle vraiment de Noël, de cette construction des traditions telles qu'on les a aujourd'hui. Et il les explique un petit peu. Et vraiment c'est vraiment bien fait, c'est vraiment merveilleux. Au sens où tu as des étoiles plein les yeux quand tu le lis. Vraiment pour les enfants ça doit être absolument génial. En tant qu'adulte, moi j'ai vraiment vraiment surkiffé. Alors même que vous le savez, la période de Noël c'est pas ma période de l'année préférée. Pas du tout. J'aime pas les gens à Noël. Et ces traditions de Noël me tapent un peu sur le système. J'avoue, enfin certaines. Mais les avoir ici, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment tout doux et tout mignon à lire. Et j'ai hâte d'être au mois de décembre pour lire le tome 2. Vraiment. Avec le livre suivant on reste dans le thème de Noël. Puisque j'ai lu Noël Royal avec le Prince des Relous de Cecilia City. Et je vous en ai parlé en vlog. Alors je vous en ai parlé en vlog quand j'étais en mode encore euphorique. Le début était trop cool, trop génial. C'est un peu retombé sur la suite du bouquin. Je vais pas vous mentir. J'ai quand même bien aimé ce bouquin. Mais c'est à mon sens une comédie romantique de Noël. Et en fait c'est ça que j'aime pas. Parce qu'on appelle romance de Noël. Et pour moi il y a une différence majeure entre une romance et une comédie romantique. Alors c'est pas parce que c'est... En fait moi j'aime pas les comédies romantiques. Mais c'est mon avis, c'est mon choix, tu vois. C'est comme ça, c'est mon choix. C'est comme ça, tu vois. Mais en fait dans une romance on suit deux personnages qui vont se mettre en couple. Et on va suivre leur couple. On va suivre leur relation de couple dans le bouquin. Dans une comédie romantique on va suivre deux personnages qui vont se rencontrer. Qui vont se tourner autour. Qui vont se mettre ensemble. Et bim, c'est fini. On les suit pas en couple en tant que tel. On voit leur relation évoluer. Et en fait dans une comédie romantique le but c'est de se mettre ensemble. Et une fois qu'ils sont ensemble, hop hop hop, c'est fini. On en parle plus. Le livre est fini. L'histoire est finie. Alors que moi c'est pas ce que j'aime. Moi ce que j'aime c'est suivre effectivement ce petit début où on sait pas, on hésite. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, oui si je le dis... J'aime bien ça. Mais j'aime aussi les suivre une fois qu'ils sont en couple. Et les voir ensemble, avancer ensemble. Et là c'est pas vraiment le cas en fait. Voilà. En gros on va suivre Erin qui est décoratrice d'intérieur. Qui a sa petite entreprise. Qui participe à un concours de décoration. Et qui va gagner ce concours de décoration. Et qui va donc avoir le droit d'aller à Perla. Qui est dans une espèce de petit royaume imaginaire. Comme c'est souvent le cas dans les histoires de Noël du coup. Donc elle débarque dans ce petit royaume. Son rôle c'est de... Enfin son rôle c'est de découvrir tout le château, tout le royaume, toute la ville pour Noël. Sauf que face à elle il y a Chamberlain. Chamberlain c'est donc le prince du royaume. Qui n'est pas du tout d'accord pour qu'elle décore. Elle ou qu'il soit d'autre d'ailleurs. Il est bougon, il est ronchon. Il aime pas Noël. Il veut pas qu'on décore pour Noël. Et donc il est un petit peu ronchon. Mais Erin va pas se laisser faire. Et donc au milieu de toute cette décoration et tous les enjeux qu'il y a pour le royaume, pour le roi et tout ça et tout ça. Il va y avoir donc cette relation entre Erin et Chamberlain. Alors c'est pas nul à lire, c'est sympa. C'est juste que en fait quand j'arrive à la moitié du bouquin et que je me rends compte qu'ils sont toujours pas réellement ensemble. Que tout est supposé, que tout est en nuance et que tout prend son temps. Bah je sais qu'ils seront pas ensemble réellement avant la fin du bouquin. Alors parfois on a quand même quelques scènes ou quelques chapitres une fois qu'ils sont ensemble, tu vois. Mais pas beaucoup. Et on les suit pas réellement dans leur histoire de couple. On a pas réellement... En gros, ils sont ensemble. Et si l'histoire continue une fois qu'ils sont ensemble, bah c'est pour autre chose. C'est pour d'autres raisons. Mais on a pas les enjeux de leur couple. Genre on a pas les problématiques de... Je sais pas moi... Le mariage, les enfants. Alors sans aller jusque là. Mais je sais pas, il y a plein de petites étapes dans un couple, tu vois. Où est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on vit, la présentation aux familles. Bon là c'est un petit peu différent parce que Erin a déjà rencontré la famille avant, tu vois. Mais il y a plein de petites choses qui... Des habitudes, des choses que tu découvres sur l'autre une fois que tu t'es mis en couple, tu vois. Qui peuvent changer la relation, la faire évoluer. Et c'est ça que j'aime suivre en romance aussi. C'est pas en mode... Ils sont amoureux, ils se passent ensemble, hop. Tout est maravillé, tout est fantastique, c'est fini, tu vois. C'est pas parce que t'es en couple que c'est fini. Enfin que l'histoire... C'est pas parce que t'es en couple que tu vas rester forcément avec cette personne-là toute ta vie. Et que ça ira hyper facilement, hyper... Hyper fluidement, tu vois. Bref. Moi j'aime suivre ça et là c'est pas vraiment le cas. C'est pas un mauvais livre mais honnêtement je pense pas que je vais le garder dans la bibliothèque même si je l'ai fini, vous voyez. Parce que... Bah parce que c'est pas non plus dingue. Mais c'est sympa. Et enfin, ma première lecture de l'année 2024 était Meurtre en Mésopotamie de Agatha Christie et a été un échec. J'ai abandonné ce livre au bout de 47 pages et je vais d'ailleurs vous lire la phrase qui m'a fait abandonner ce bouquin. Mais ce qui me pose problème avec ce bouquin c'est que le titre indique un meurtre. Donc moi je m'attends à ce que le meurtre il arrive rapidement. Et c'est pas tout. On suit donc une infirmière qui s'appelle Emy. On est en Egypte avec ses histoires d'archéologue machin bidule. Et elle va blablater sur les gens qu'elle rencontre. Et puis elle va faire un voyage pour aller rejoindre une maison dans laquelle elle doit s'occuper d'une femme. Et patati et patata. Vraiment, c'est très long. C'est très très chiant en fait. J'ai de mettre 3 jours à lire ces 47 pages tellement je me faisais chier dès le début. En fait, il est où le meurtre ? Enfin je veux dire c'est marqué meurtre en Maison Potamie sur le titre. Moi je m'attends à ce que dès le début on ait le meurtre tu vois. Et on ait l'enquête qui démarre. C'est pas le cas. On suit Emy dans sa petite vie machin. Elle t'explique. Et alors en plus il se trouve que je ne supporte pas Emy. Emy a tendance à juger tout et tout le monde autour d'elle. Et principalement les femmes. Voilà, elle va rencontrer plusieurs femmes du coup et hommes. Mais alors les hommes, voilà. En fait les hommes, ça lui arrive un petit peu de les critiquer mais c'est pas très grave tu vois. Par contre les femmes, elle va insister. Vraiment. Et comme je l'ai dit, je vais vous lire la phrase qui m'a fait dire bon c'est bon stop. Je ne peux plus suivre Emy. En fait j'en ai marre, j'en ai ras le bol. C'est censé être un recul poro. Là où j'en suis, il n'y a toujours pas un recul poro. Puisque ça commence à me gonfler. En fait techniquement, un recul poro va arriver quand il y aura une meurtre. Et là c'est toujours pas le cas. Forcément. Voilà. Et donc voilà, elle va critiquer d'abord la fille de l'homme qui lui a demandé d'écrire ce roman. Voilà, enfin cette histoire. Voilà. Et cette fille est une garce. Voilà. Une fille mal élevée, une garce. Voilà. Elle va ensuite critiquer une jeune femme qui l'accueille quand elle arrive dans cette nouvelle maison. Cette jeune femme est très antipathique, très bizarre. Franchement, elle est très mal élevée aussi. Ce stade là. En fait à ce stade là, je suis déjà ennuyée parce que je me fais chier. J'attends que ça démarre et ça démarre pas. Je me trouve à suivre un personnage que j'apprécie pas forcément. Et qui passe son temps à critiquer de manière gratuite toutes les femmes qu'elle rencontre. Donc ça commence déjà à me gonfler. Et ensuite elle va rencontrer une autre femme. Donc la femme pour laquelle elle vient puisqu'elle est infirmière. Et il se trouve que la femme d'un archéologue ne va pas bien. Alors on te fait bien comprendre que ouais elle va pas bien. Enfin ça va c'est bon. C'est une femme riche entourée de plein de gens. Elle a qu'a fermé sa gueule un peu. Tu comprends clairement que... En tout cas avec mes yeux de 2023. Tu comprends clairement que cette femme souffre de dépression. Enfin de 2024 d'ailleurs. Pardon. Tu comprends clairement que cette femme souffre de dépression. Et que c'est pas parce qu'elle est entourée de plein de monde. Qu'elle est riche, qu'elle est belle, qu'elle est mariée. Qu'elle est censée pas être dépressive. Tu vois. Mais on parle d'une histoire qui se passe dans les années 30. Donc forcément elle est traitée de folle. Globalement. Voilà. Et donc on va suivre Amy là-dedans. Et moi j'arrive pas. J'ai pas ce que je veux dans ce meurtre en Mésopotamie. Où est le meurtre en fait ? Je suis un personnage que je trouve totalement détestable et antipathique. Et qui dit des choses absolument horribles. Donc... En fait je vais vous lire la dernière phrase que j'ai lue du bouquin. J'ai galéré à retrouver la phrase mais j'ai fini enfin par la retrouver. Donc c'est parti. Vous êtes prêts. Néanmoins plus j'en saurais mieux, je saurais quelle ligne de conduite adopter. Madame Mercado. En qui je ne voyais guère qu'une petite garce doublée d'une mauvaise langue. Voilà. Et donc là j'ai fait ça. J'ai littéralement fait, c'est ça. J'ai fait récupérer mon marque-page, le foutre dedans et balancer le bouquin. C'est bon j'en ai marre. Vraiment ce genre de critique gratuite, d'insulte gratuite. On parle là d'une femme qu'elle ne connait pas, qu'elle a rencontré le matin même. Tu peux pas dire ça en fait. Vraiment c'est pas possible. Moi ça me dépasse de faire ça. Vraiment. Et alors d'autant plus qu'on est sur un livre écrit par une femme avec un personnage principal féminin et qui parle d'une femme, ça me rend ouf. Vraiment ça me rend dingue. Je dis pas que c'est moins grave quand c'est un homme qui le fait. Je dis juste que ça me choque plus quand une femme fait parler un personnage féminin, d'un autre personnage féminin, comme ça, gratuitement. Ça me rend dingue. Vraiment ça me rend dingue. Et en fait j'ai l'impression que le but de l'autrice là, c'est de faire en sorte qu'on se mette à douter de tout et de tout le monde autour, de tous les personnages qui sont autour de Amy. Mais moi en fait la seule personne de qui je doute, c'est Amy. Tu vois, elle déteste tellement tout le monde, elle est tellement insupportable que c'est elle que j'aime pas en fait et pas les gens autour. Vous voyez ? Donc en fait je peux pas continuer à lire le livre dans la tête de ce personnage, je n'y arrive pas. Donc c'est mon premier livre de 2024 et c'est mon premier abandon de 2024. Écoutez c'est comme ça. C'est la vie. L'année a plutôt mal démarré mais je vous l'ai dit en vlog il me semble. J'ai ensuite commencé un autre livre que je trouve beaucoup plus cool et beaucoup plus fun. Donc c'est pas si mal finalement. Bref, je m'arrête là pour cet update. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501